C'est parti ! Nouvelle partie, chargez la partie ! Pas... Pas l'intro du jeu, pardon. Je vais plutôt faire passer Riku d'abord et je vais en profiter pour lui faire faire une dissipation, parce que Monsieur Booster ça va bien. Alors du coup, je vais d'abord faire passer Kimari il sera un petit peu plus rapide que Oron. Alors il me semble que lui on ne peut pas le scanner je crois. Il y a une connerie comme ça. Je vais juste attaquer du coup. Ah bah si, on peut le scanner. C'est vrai qu'il y avait une connerie mais je ne sais plus ce que c'est du coup. Alors Photon Wings c'est, si je ne me trompe pas, une attaque qui vous enlève tous les... tous vos trucs positifs et qui vous fout des trucs négatifs non, je ne sais plus comment ça fonctionne. Par contre, ouais. Voilà, quand vous avez Fléau, ça c'est quand même bon à enlever avant d'enlever vos persos, parce que sinon je crois que Fléau... Ah, je ne sais plus. Fléau ça ne fait plus gagner d'XP ou ça ne fait plus gagner d'Overdrive. Je ne sais plus ce que fait Fléau dans celui-ci. Attendez, je vais regarder vite fait. Euh... Salut Marine ! Alors, Fléau... FF10... Qu'est-ce que tu fais déjà ? Fléau, la sille ne peut lancer d'Overdrive, et la jauge reste bloquée. Oui, donc ça ne l'empêche pas de gagner de l'XP. Donc à la limite, je m'en fous en fait. Ouais, mais pour le cas où, je préférerais quand même... Les en débarrasser de manière, j'ai besoin que Waka ne soit plus confus, sinon c'est la merde. Mais... Capture-le ! Euh... Borderlands... Ouais, Borderlands, ils ont l'air vraiment, vraiment cool, ouais. Notez que... Essuna, ça soigne pas Fléau. Je préfère quand même leur enlever Fléau, j'ai peur qu'ils gagnent pas d'XP, même si normalement c'est que l'Overdrive, hein. Même si normalement c'est que l'Overdrive, je me méfie. Non, Fléau, c'est pas zombie. Fléau, c'est... C'est le truc qui te fait clignoter, là. Zombie, par contre, c'est euh... C'est ce qui te fait euh... Perdre de la vie quand on te soigne. Mais ça se soigne avec la même chose, l'eau bénite. Allez, vas-y, tue-moi Waka. Oh, Waka esquive ! Oh mon dieu ! Oron, il est déjà passé ou pas ? Non, Oron n'est pas encore passé. Est-ce que tu es protégé contre Trapan ? Je n'ai pas protégé contre Trapan. Je ne sais pas, je trouvais que c'était rigolo son bleu pari. Euh... Ça, ça peut être un peu chiant, mais ça va, c'est Oron qui se l'est pris, donc tout va bien. Est-ce qu'on vient de vie ? Bon, ça va. Il faut quand même que Lulu vienne, donc ce serait bien que tu te bouges le cul, Oron. Si possible que tu crèves pas, hein, si je veux changer de personnage. Non, on ne verra pas Tornade. Il faut que Lulu participe au combat, quand même. Alors, il te reste combien de points de vie ? Bah, on va balancer un petit sidéral, ou juste pour le fun. Voilà ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Hey ! Can't we rest a little ? No need. We reached the summit soon. I know ! That's why I want to stop for a bit. Soon means that... There's not much time left. Riku... Fine ! I'll think on the way. Hey, come on. Let's go. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! We've come a long way. Ah ! You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkin, the more I wondered. When we arrive, Brasco will call the final aeon. He will fight sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Hmm. Never would've figured. Legendary Guardians choke sometimes too, huh ? Hmm. Hmm. Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That's my story. Ha 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 ! That's my story. I can't do anything with Tidus. I'm going to progress from this side. Well, we're going to advance too. There's not much to do. I'm going to go. 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 Oh! Nope, it's what? And what's up? It's rapidity. Well... I'm going to go. Well... Mhm. Oh, I'm going to go. Sure i'm forgetting one earth national, what's next. Yeah. You could've каких to beuki 2 stars. With the final one, I just need one. I don't think it's too pretty. I don't think it's pretty. Anyway... I will enjoy the earths but I've got lucky enough. Nothing. Donc, je vais la garder en attendant. Dis juste ce qui demande, qu'est-ce qui te fait rire ? Ah, bah ça, oui. Pour enregistrer son stream, il faut avoir un compte prime. Quoi ? Ben, non. Enfin, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'utilise OBS. Et sur OBS, il y a la fonction enregistrer, tout simplement, dessus. Après, je ne sais pas de quoi tu parles, mais... Si tu parles d'enregistrer localement... Non, non, non. Sur OBS, je lance le stream et je lance en même temps le registrement, ce qui fait que j'ai la vidéo en local. Comme ça, je peux... Je peux avoir les vidéos directement sur mon PC. Et à ce moment-là, je les upload sur YouTube. Ouais, non, c'est clair. Oron, il a plutôt l'air de faire 40, 50, si ce n'est pas plus. Mais bon, je dirais pas forcément plus que 50, parce qu'après, on peut se dire que sa gueule, elle est aussi amochée avec les combats. Donc, par contre, vous m'excusez. Voilà. Tu veux dire faire un stream ? Oui, pour faire un stream, tout simplement, il n'y a pas besoin de compte Prime. Il faut juste avoir un logiciel qui te permet de streamer, comme OBS ou... C'est quoi l'autre ? XSplit. OBS est entièrement gratuit, en tout cas. Et en plus, comme je disais, il y a le côté enregistrement local, ce qui fait que... Si tu ne veux pas streamer, mais simplement enregistrer localement ton truc, tu peux, sur OBS, tu peux. Tu peux enregistrer sans streamer. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, ça y est, le téléporteur est là. Alors, je vais retourner... Alors oui, par contre, là, je peux changer la musique. Je vais retourner à la pleine félicité vite fait. Alors oui, rechanger la musique, du coup. Tu ne sais pas que tu streams sur ta chaîne, tu ne peux pas enregistrer tes vidéos. Mais c'est bizarre, ça. Tu ne peux pas... Le problème de récupérer les vidéos directement de Twitch, ça dépend. Tu peux uploader, après, Twitch propose d'uploader directement les vidéos de Twitch à YouTube. Mais soit tu uploades, si tu fais un stream de 5 heures, soit tu vas uploader une vidéo de 5 heures, soit tu vas uploader plein de vidéos de 15 minutes. Donc, le mieux, c'est de pouvoir enregistrer localement. Après, je ne sais pas combien de ressources demandent OBS. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que je peux trouver ça quelque part ? Là, actuellement, OBS, il me prend plus ou moins entre 10 et 12% du processeur, 3,3% au niveau de la mémoire, et sinon, c'est tout. Donc, je dirais que ce n'est pas beaucoup. J'imagine. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, oui, si tu streams uniquement, ce sera plus léger que si tu streams et que tu enregistres en local. Mais après, il y a toutes les FAQ disponibles et sur Twitch et sur OBS qui, à mon avis, répondront bien mieux à tes questions que moi. Salut, Sancho. Ça va ? Normalement, il y a Mason dans le coin, mais je ne sais pas où il est. Il est où, le petit vieux ? Il n'est pas là, mon petit vieux préféré. Oh ben, ça va, ça va. On a fini le manga Gazette. On se dirige bientôt près de Zanacand, mais je fais juste un petit aller-retour ici, vite fait. Hey, Sergeant Erase. Yeah, the background music is awesome, I know. It's the Tidus mod that replace every music or most of them with a Tidus laugh and Tidus' voice is obviously that Tidus laugh everywhere. Well... Every time Tidus wanna talk, he's just laughing. Voilà. Alors, oui, je veux bien me battre, mais en fait, je vais juste voler les objets et je vais me barrer. Voilà. Genre, piller. Source régénérante. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, je me casse. Alors, fuir. Fuir. Salut ! Voilà. Tu viens de rentrer dans le salon du vin. Ah, nice ! Mais non, pas mention. Le petit papy. Non, mais oui, j'ai compris la blague, t'inquiète. Et oui, ce petit papy, quand il met la main... Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi tous les monstres de la grotte du Priant, je suis bête. Ah, mais non, mais on l'a déjà fait. Ah, je suis débile. Quand il a tous les monstres d'une zone, il en crée, hein. Et il me semble qu'il crée aussi des monstres quand il récupère tous les monstres du même espèce. Mais ça, je suis plus sûre à 100%. C'est assez magique. So, Erase, je parle la plupart du temps français, mais si vous voulez que je parle en anglais, c'est OK, je ne peux pas parler en anglais, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez juste à me dire si vous êtes encore en train de regarder et je devrais parfois parler en anglais, ou si vous n'y a pas de problème, ou juste laissez-moi savoir ce que vous voulez me faire. Alors, la tierre fleurie, c'est comme la tierre bourgeon. Ça sert pour obtenir quelque chose de vachement sympa dans un endroit qu'on a vu avec une dame fantôme qui invoque des chimères. là où il y a Belle et Gamine. Dans un endroit particulier. Non, il n'y a plus aucun ronde-saut, sauf tous ceux qui sont ailleurs sur Spira, qui sont genre à Lucas. Tout va bien. Kimare n'est pas le dernier des ronde-sauts. Ah bah ça en fait déjà. Il y a les deux en même temps. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter of my story. Reframboise. Riku. You're a true friend. And I thank you, but... I must go. Down to Sanakent. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna. All my life. I knew this moment would come. Yuni. Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid. Thank you. You can tell him yourself. Please. Yuni. Don't say that because... We're gonna see each other again, okay? Jumari. Let's go. So, for the point where we are in the game, in a way, in a normal way, I just beat the guardian of Yunalesca. We've finished the Manga Gazette. And we're heading to the Anarkand. So, for the first time, there's no way to go. There's no way to go. if you've done a spoiler, there's no way to go. You couldn't wait 5 minutes to see, in fact, the thing. Surtout venant d'un Mordirator, quoi. Je sais pas. Oui, c'était le gardien de Yunalesca, le gros dragon blanc, ouais. C'était... Bah, même, même Oron le dit, elle envoie ses gardiens et ses monstres pour tester la force de l'invoqueur. Parce que moi, la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais pas compris ça. Alors, pas ça, ce qu'on va voir juste après. Avant de le voir. c'est toi qui m'a dit, si vous êtes tous là, qui m'a dit, c'est toi 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 qui m'a dit. C'est toi qui m'a dit, ce qui m'a dit, ça c'est toi qui m'a dit. Alors notez que c'est la sphère qu'elle est en train d'enregistrer je n'ai donc jamais compris pourquoi est-ce qu'on pouvait voir le plan que je vous ai montré donc c'est à dire de l'auberge jusqu'à l'endroit où se tenait Kimari le fait inclus de voir Yuna alors qu'au travers des sphères de Jet, Oron et Braska on a clairement vu qu'il posait soit qu'il la tenait soit qu'il posait la sphère pour parler ça ça c'est pas logique ça c'est pas le point de vue d'une sphère donc en fait on devrait pas voir ça à travers la sphère if you're still there maybe I was just saying that it's not logical because in every sphere we collected and the Jet, Braska's and Oron's one every time they used a sphere they were either someone was holding the sphere or they were putting the sphere somewhere and then get back and recording the sphere by themselves so this scene is just not logical we should see Yuna's face or the sun is that sunset or sunrise don't know sunset it's sunset we should see the sunset so it's not logical bah oui mais du coup s'il s'il l'écoute s'il la regarde pas bah on devrait pas avoir d'image ça devrait tout noir donc c'est pas logique non plus and just like people in the chat said if it's just a sphere that records only voice not video then we shouldn't be allowed to see something we should just see the dark and hear Yuna or otherwise we should see tedious listening to Yuna this is not logical remember at first I was so scared until I realized what a gentle person you are you weren't used to talking to children when I told you that I was Braska's daughter you said you would take me as far from me c'est justement avec les vues machin c'est pour ça que je dis que c'est pas logique que c'est soit on aurait dû justement avoir le filtre justement pour nous montrer que c'est une sphère soit on devrait avoir je sais pas le plan de tedious qui l'écoute en continu ou des conneries dans tous les cas c'est pas logique si c'est une sphère uniquement vocal on devrait voir Tidus qui la voit du coup nous on devrait pas être autorisé à voir ça parce que ça n'apporte rien de voir ça concrètement soit si c'est une sphère qui enregistre vidéo et le son bah on devrait avoir le filtre dégueulasse comme sur les autres donc dans les deux cas c'est pas logique yeah Auron is creeping on Yuna, yep but yeah that's just not logical even if he's just holding against his ear we should at least, I don't know, watch Tidus listening to the sphère cause for me, being able to watch the guys moving around or just watching Tidus listening to the sphère it's both equally interesting or boring just either both, it's the same to me or if it's a recording sphère then they should have used the same filter they use for Brasca, Auron and Jet so both ways, this is just not logical and every time this moment is just annoying me of a man facing death I think, I cried then because that, that was when I knew my father was dead and I would never see him again you just held me, without saying a word I cried after we got to be saved too when you tried to go after leaving me in the care of the temple I held on to you crying don't go, don't go and you listened, Kimari you stayed, Kimari thank you thank you so much and I've always liked your broken horn yes, I'm sure it's only a few times but I wanted to make sure that it wasn't logical yes, the Kimari part is really emotional especially if you grew affectionate on this character even though the first time I didn't really play with Kimari because I didn't know the game when I first played it on PS2 I still cried a few tears I still shed a few tears on this moment because I was like oh fuck but uh heh good night Vandal good night Vandal I could tell you really... cared about me you were like... my big brother and sister no... I think... you really were... my big brother and sister I know that feel Erase she... even though... now... when I still redo the game over and over again sometimes she's kinda annoying me in the beginning of the game I still kinda like her and... the first time back in the day when I discovered her in Final Fantasy X-2 I was like... oh... okay... wow... I... didn't expecting that from you I was in shock about Riku and... be careful it's spoiler free you shouldn't be spoiling anything about the... the... story of FF10 even though... yeah... Yuna's Alive is a spoil but I already told that on stream so... it's... quite... okay with that but... just be careful we still did not go... to the Nuken yet so... but yeah... I was like... okay... Riku... I get it but I was like... oh my god... what happened to you Yuna? I used to like you and... and... I just don't know how to feel about you anymore right now but yeah... I don't really hate Final Fantasy X-2 we had a... small... or... somehow... big... chat about this... just earlier and... in a short... in short way I kinda like Final Fantasy X-2 as a spin-off but... I sometimes hate the game because if you go left instead of right you miss 10% of the game you miss 12... 12-2 that is... jobs because... the sphere you know that makes the girls change and... the completion system is really... annoying for me in Final Fantasy X-2 but otherwise the game isn't that bad I guess that leaves... the newest Guardian... star player of the Xanarkand Abe's... you are... I am... well... um... I'm glad... that we met... we haven't even known each other that long but... it's funny... so... so this is what it feels like... it's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined... wonderful... but it hurts sometimes... hmm... I wonder... I... I just want to say... thank you for... everything... maybe... maybe that's why it hurts... when I... when I think about us never being together again at all... I'm afraid... I'm afraid... no... I shouldn't say that... I... I'll do that part over... um... AAH! AAH! hehehehe... 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 yeah... 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 hehehehe... I've got... the same feeling that... people were not happy with... er... well... the end that we know... and... that's nice of you for not spoiling anything... thanks... er... I appreciate... er... but yeah... yeah... that's what I felt... I felt like... people were not happy about that... and... Square... just said that... oh... yeah... you didn't like that... well... give us money... and... take Final Fantasy X 2... that's the feeling I had for quite a... quite a year... but right now... well... anyways... what's done... it's done... people can choose to play this game or not... it's up to them... but I... I understand... hehehehe... yes... ha ha ha... amoureuse de la première rencontre... elle a même failli tomber amoureuse... mais... Kimarie a empêché sa chute dans les escaliers... hehehehe... waaah... yeah... the... remastered version... the remastered edition of Final Fantasy X and X 2... announced... um... Final Fantasy X 3... well... the... sort of... preview... you can hear... in... the... bonus section of the... remastered edition... I... don't... really know what to... expect... what to... think about it... because... um... I kinda love... and it's my guilty pleasure... to... explore... but this is just not tied to Final Fantasy... it's... or Final Fantasy X... it's... more like... general... it's a... global sensation... I... I kinda love... the... fact that you... you... allowed... you are allowed to... explore a new... a place... you used to know... in... a... previous game... so... from... that point of view... that's why I... kinda like... Final Fantasy X 2... it's because... I love to see... how the world evolves... between the two games... and... because of that... I... might be... sort of... interesting of... Final Fantasy... 10... 3... if... it's... really... happening... but... otherwise... I... I... kinda worried... because... I don't really know what to think about this... because I didn't expect this in the first place... and... even if some points are logical... like you said... is this really a Square idea? is this... a... fan idea? or... did Square... just take the inspiration... of... fan stuff? I don't know... it's really confusing so... I'd rather wait... and judge when the times come. the reason for which I had Time Out Grundy... is because the first time... and I was remis mode... hein... the first time... the first time I made the game... I was like... OH MON DIEU! because... it's true that sometimes... I found that Tidus spoke... bizarrely... I didn't understand why... sometimes... he expressed in the past... while the guy was just there... or... sometimes... he said... I asked how he went... while he was just there... and... I didn't understand... and... I told you... I... there is... and when I arrived... I was like... OH MON DIEU! BUT... 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 SO... I'm sorry... why is that... spoiler... So I was just saying... that the very first time... I played Final Fantasy X... I didn't really... understand... that... Tidus was... Telling us the story Because even though We had the introduction Even though sometimes Titus was Speaking strangely Not thanks to the Ha 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 But it was like Speaking Like In the past Or he was saying stuff like I wonder how is he doing And I was like but he's just in front of you I'm very naive sometimes And I just cannot figure things out sometimes So the first time I came here I was like oh my god I was mind blown I was Oh the this was so obvious How did I not see that coming Ha 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 That's it We can start the prelude Azarnakand Sin Oron Va venir nous chercher Sin Oron Va venir nous chercher Après On va arriver Abyssaid Sin La 세 C'est vrai que ça peut faire peur la première fois. C'est un New Game Plus maintenant, c'est ça. Ah oui, effectivement, une mauvaise expérience de CD ou DVD rayé, effectivement, ça peut faire peur du coup. Ah 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. I think... Yes? I think that we should stop. Maybe... for now. Let's go. Ah bah oui, mais je vous ai dit, c'est tout un souci de chemin pour récupérer la vraie voie de Tidus, c'est tout. ... Vous aimez pas la musique ici ? Moi je trouve qu'elle est fantastique. Ils ont annoncé la fin des FF Épiques. Je ne sais pas, mais je trouve que le titre de l'OST c'est Someday the Dream will end et je trouvais que c'était très bien de le foutre ça ici. Je trouve ça rigolo. Un jeune nuet se lance dans une quête épique pour récupérer sa voix qui a perdu suite à un grave traumatisme. Suivez l'histoire de Tidus dans ce magnifique documentaire FF10. Chaque fois que tu fais le jeu, t'enchaînerais presque ce que tu... Ouais, cette musique ici, elle est magnifique. Pas exactement dans ce mode-là, mais quand même ! Ok, moi je l'aime bien comme ça aussi. Elle n'a pas parlé de Blizzball, il a répondu sans rire. Il a dit yes. Mais oui, mais je vous dis, il commence à se guérir. C'est vrai, c'est vrai. le nanaï jaune il est stylé ouais Ariman il est stylé et oui 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 j'aime beaucoup le fait que pour une fois la musique se prolonge aussi dans les combats c'est vachement sympa re-équinoa ça va toujours bon je suis désolé Kazenlys je ne pourrais malheureusement pas finir FF10 avant ta reprise de boulot mais on sera allé loin quand même plus loin que ce que j'avais tablé mais on verra pas la fin j'avais plus ou moins pressenti que j'arriverais plus ou moins par là mais je savais bien que la toute toute fin ce serait pas nécessairement possible pas de soucis Marine fait donc t'es peut-être encore malade peut-être que tu retournes chez le médecin oh peut-être que tu vas pouvoir gratter j'espère que ça va aller quand même tu ramènes du monde Marine et moi oui toujours en veine absolument on a réussi à trouver tous les monstres dont j'avais besoin les combats se passent plutôt bien de manière générale donc je dirais que oui t'es pas bébé chat oui brrrr ah mais Tidus là il frappe qu'il fait mal je craque toute la magie de Yuna genre pour trouver non mais ouvre le coffre ma bébé ma lor mais oui bébé chat ça va poutou ah bah voilà est-ce que j'ai moyen de mais oui ah mais non c'est une sphère étoile je suis belle j'ai confondu avec une sphère chance absolument Nissi est en mode ronron sur le plaid juste à côté mais elle veut pas se rapprocher elle veut pas se rapprocher bébé chat tu viens tu viens tu viens non mais j'en ai un sur moi de plaid mais elle est pas toute sur le plaid à côté c'est chiant tu viens bah oui je viens mais non il résiste au feu l'autre je suis con putain à chaque fois je me fais avoir je vois du rouge et chaque fois je vois du rouge et du coup je me dis je peux faire le feu sur lui mais non il est résistant au feu mais oui mao allez viens allez viens et bah voilà un bébé chat oh oui bébé chat elle est plus qu'un niveau et j'aurai enfin racketté je l'ai pas souvent eu racketté ton chat ton chat est plus en mode je boude ta maîtresse et tu veux dormir dans le carton au rez-de-chaussée oh bah non alors c'est pas cool pas cool le chat comment ça peut que la tienne quand elle monte sur tes jambes arrête de te moucher sur toi oh bah quoi ça alors mais comment ça se moucher après après peut-être qu'elle a un souci je sais pas t'as été voir le véto il y a rien de elle est pas balade mais non mais te frotte pas au micro malheur 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 oh oui bébé ouais non j'avoue c'est chelou ton histoire là et là du coup elle est lovée contre mon bras parce qu'elle aime bien dormir collé contre moi genre la nuit la nuit elle aime bien se coucher au niveau de ma tête comme ça elle peut se caler contre moi et du coup moi je peux lui donner la main et comme ça elle tient la main en dormant et du coup elle dort comme ça un bébé mon oui un ma pupus mon oui bébé tu vois il trouve que t'es trop mignonne il faudrait que je puisse montrer une caméra pour montrer comment t'es trop mignonne en plus de la vraie vie et oui moi ça me fait toujours rire à chaque fois qu'elle voit l'énorme flambeau qu'elle demande ça se mange elle sort les griffes et genre elle te marre que ça c'est pour se moucher c'est chelou cette histoire de se moucher après ça se trouve on sait pas ça se trouve c'est peut-être bon les flambeaux peut-être que les flambeaux c'est des petits ils sont super bons donc du coup peut-être que les flambeaux c'est énorme ça fait rêver qui sait alors je sais que je suis en train de retourner en arrière mais je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de coffre en fait non c'est bon j'ai pas l'air d'avoir de coffre t'as aussi besoin d'un spé car la tienne perd en permanence énormément de poils ça peut être le stress le fait qu'il y ait énormément de poils ça peut être le stress moi je sais qu'il y avait un chat chez mes parents il y est toujours d'ailleurs on a un chat chez mes parents qui pendant une période il perdait énormément de poils sur les cuisses jusqu'à même presque à ne plus en avoir du tout parce qu'en fait ils ressentaient tout le stress que mes parents pouvaient ressentir et du coup du coup il manifestait son stress comme ça donc c'est peut-être c'est peut-être ça attaquer et chaparder en même temps ça j'aime bien putain la vache par contre ça utilise pas mal c'est sorcellerie c'est grâce à sorcellerie ici je peux lancer deux sorts de magie noire à la fois j'ai aussi fait apprendre ça à Yuna comme ça vu qu'elle connait des sorts de magie noire comme ça elle aussi elle pourra balancer deux sorts de magie noire à la fois oui si je vais quand même voir à quoi ça ressemble chaparder je l'ai jamais utilisé c'est qu'elle en laisse en masse sur les chaises d'accord ouais bah je sais pas essaie peut-être de la brosser régulièrement pour aider à éliminer tous les poils qui volent du coup ça c'est chiant ça quand ce genre de choses arrive effectivement le farm c'est tellement tellement compliqué tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps expliqué manger un flanc comme dessert ça va pas ça je suis toujours ennemi oui peut-être aussi ouais changer son alimentation progressivement effectivement ça peut aider elle déteste que tu la brosses et qu'on la porte oui bah le problème c'est qu'effectivement si elle a pas été habituée jeune ça va être compliqué ça va être compliqué de le lui montrer maintenant mais bon c'est ouais le gant brosse ça peut être intéressant mais bon après si le chat aime pas de base qu'on le manipule ça peut toujours rester aussi compliqué enfin autant compliqué je sais pas si t'as vu on t'as dit d'utiliser un sifflet dans le dernier donjon je sais pas si t'as vu la mention ah d'accord ah non il parlait pas du même truc du coup bah non bah je dis rien euh ah bah oui bah je peux en profiter attendez je vais vous montrer si je le rate pas c'est bon ça me perturbe de voir les touches les touches xbox je suis tellement habituée à voir les touches ps2 c'est bon c'est bon c'est bon pas de temps à perdre on va tes chasses supportent absolument pas certaines croquettes et depuis que tu leur en donnes des meilleures et des plus chères forcément mais ça ils perdent beaucoup moins de poils beaucoup trop mais beaucoup moins d'accord avec un poil tout soyeux en plus d'accord une bien meilleure santé générale oui bah oui les croquettes c'est vachement important ouais pour ça là pour l'instant ces croquettes les friskis ça passe les friskis ça passe ça perd pas beaucoup de poils en plus donc euh oui bah oui oui pardon j'ai après il a dit effectivement que c'était pas la même chose donc euh qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? hein ? qu'est-ce qu'il y a ? un bébé tu t'es réveillé en sursaut c'est ça ? tu te rendors là qu'est-ce que tu fais ? hein ? tu veux jouer au chat adulte mais t'es encore un chaton hein ? bon oui un bébé je suis pas ton saquet ah bah oui bah là non il fait exploser la tornade bah voilà pour ceux qui avaient jamais pu voir tornade bah maintenant c'est chose faite bah oui parce qu'effectivement ouais si vous avez pas pu récupérer la sphère abysside c'est souvent celle-ci qui manque aux gens oui c'est tout de suite c'est plus compliqué d'avoir d'avoir son overdrive tornade du coup toi aussi tu veux jouer jusqu'à bah pas de soucis pas de soucis dead repose-toi bien bonne nuit et merci d'être passé de toute façon tu goûtes ce que tu donnes à tes chats si t'aimes pas tu donnes pas ça semble logique ça semble logique hey hoshi how are you still a huge fan of the haha mod dès que tu changes de croquette ou pâté tu goûtes j'ai jamais fait mais c'est de la bouffe comme une autre mais bon c'est sûr que c'est pas forcément ce qui donne le plus envie au monde mais je comprends la démarche je comprends la démarche après tout ce sont juste des aliments qui sont il y en a certains genre la pâté des fois c'est un peu lyophilisé et tout pour être dans les sachets de conneries comme ça c'est pour ça que des fois du coup quand les chats ils bouffent que le que le jus et bah après on voit les grains et tout enfin c'est un peu chelou si c'est beurre c'est que c'est pas pour tes chats bah oui bah oui c'est logique tu vas pas donner de la merde à tes chats ton staff mangeait la même chose que toi la boucherie des pâtes de légumes etc c'est débile de mettre et piquer tes sandwichs quand tu tournes ah oui bah oui ça ton pic tu piques ton saucisson ah bah oui ça doit sentir bon pour le chat il doit se dire oh putain oh putain c'est quoi cette odeur là vas-y vas-y file 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 surtout que le saucisson ça sent fort donc ça doit vachement titiller leurs narines oh pime tu as rien vu venir malgré ton oeil gigantesque ouah comment vous l'avez même pas tué il est gagné encore en force mademoiselle maybe est revenue tu sais tu prépares amoureusement du poulet ce débile n'y touche pas et dès que tu tournes la tête il se dresse sur la table et prends ton steak frites mayo ketchup moi ici je sais qu'elle aime bien parce que moi des fois quand elle achète des damamés à picard et bah du coup je laisse décongeler la journée et je les mange le soir et bah elle essaie de me tirer les damamés et quand je veux lui faire sentir du coup ah non c'est de la merde ton truc il faudrait savoir je suis le summoner Yuna je suis de l'islande de Bisseïd je vois mes amis je vois mes je vois mes la route longue tu as gavé très bien tu as gavé bien La Lady Unalesca va sûrement bienvenue votre arrivée. Vas-y à elle maintenant et trouvez vos gardiens avec vous. Vas-y. Il y a du sucre, c'est pas bon pour les chiens. Un voyage exemplaire, la rébellion contre Yavon en fait partie absolument. Alors je vais pas jouer encore trop longtemps, je vais juste rentrer un peu, taper des mecs et puis voilà. Mais je vais pas pousser beaucoup plus loin là, je suis fatiguée un peu donc je vais bientôt arrêter. Si ça peut bénéficier de la future de Spira, je donnerai ma vie. C'est la plus grande honor pour laquelle un gardien peut demander. Usez ma vie, Lady Yochen, et remue Spira de la mort. Quoi ? Quoi c'était ça ? Nos premiers. Elle a dit Lady Yochen, n'est-ce pas ? Attends, elle a gardé High Summoner Yochen ? Ce domaine est rempli de fleurs. C'est comme une sphère gigante. Les pensées de la personne restent ici, pour toujours. Du coup, il file des sphères, clé niveau 3. Utilisez des primes. T'es juste qu'il esquive ! T'es juste qu'il esquive ! POUM ! Ah ! Ça y est, Kinoa ! Ah putain, ça y est ! Ah bah je suis contente pour toi parce que je connais ce... Ce sentiment d'enfin réussir quelque chose quand tu farm longtemps. Du coup, GG ! Et euh... Bonsoir Mademoiselle Céline ! Qu'est-ce qu'il fait bébé chat ? Tu t'en vas ? T'as trop chaud ! Bah elle cherchait un truc tout à l'heure, c'était quoi ? Un flambeau s'arc-en-ciel il me semble ? Si je me souviens... Le flambeau arc-en-ciel ! Oui voilà ! Ah non, là c'est une sphère-clé niveau 2. Mais il peut donner des sphères-clés niveau 3 aussi, je sais. Je crois que ça doit être quand tu l'overkill du coup. Mais je sais qu'il peut filer des sphères-clés niveau 3. Je l'avais un peu farmé pour avoir ne serait-ce qu'au moins une ou deux sphères de temps en temps. C'était un peu relou. Le flambeau arc-en-ciel dans FF4 pour la quête Namingway. C'est un coup de vie ! Donc ici les mecs sont en zombies. Donc bien sûr ils vous transforment aussi en vie. Et comme avec notre ami Efrae, On peut les tuer à coup de soin et à coup de queue de phénix naturellement pour ne pas se faire chier à faire le combat. Mais moi j'ai envie de les piller donc... Je ne vais pas forcément faire ça. Elle connaît déjà sorcellerie, je l'avais appris avec une sphère. Alors toi il faut que tu te dégages. Voilà. Voilà. Salut ! Vous avez vu Jermi qui m'arrête dans l'équipe ? Eh ouais ! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sauf... Sauf au combat tout à l'heure avec le boss mais... Alors, notre chien Riku... Si je l'emmène par là... Oui, il faut que je l'emmène par là. Pour choper Auréole et Célérité. C'est parti ! C'est parti ! Ah, c'est euh... Alors, laisse-moi remonter la conversation pour pas que je dise de bêtises... C'était... Tu l'avais dit tout à l'heure, je ne retrouve plus. Ah, je ne me souviens plus... Oui, voilà, c'était ta sœur, c'est ça je crois. Tu l'avais dit tout à l'heure. Mais oui, n'hésite pas... Si tu n'as pas envie de parler, ne te force pas à parler. Il n'y a absolument aucune obligation. Si tu veux faire ta timide, il n'y a pas de soucis. Sois timide. Il n'y a pas d'obligation de parler ici dans le chat. Si tu veux simplement regarder ce qui se passe à l'écran, il n'y a pas de problème. Si à un moment tu veux discuter un petit peu dans le chat, il n'y a pas de problème. Tu es plus que la bienvenue. Ici les gens sont assez cool, donc il n'y a pas de problème sur ça. Et puis... Tu fais comme tu le sens dans tous les cas. Il n'y a vraiment pas de pression à avoir. Tu discutes si tu veux, tu restes silencieuse si tu veux. C'est toi qui vois comment tu mènes ta vie de viewer. En tout cas, tu es, comme je l'avais dit tout à l'heure, bienvenue. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes épiquantes. En plus, c'est des gens que je connais qui ramènent d'autres personnes. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, Lulu elle accumule les niveaux, mais il me faudrait une sphère clé niveau 4. Je vais mettre un peu Waka aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'était pas avant, enfin pas ce nom sur Steam, c'est le portage DS. D'accord. On se force à être sympa en vrai. Ouah, les gens vont me menter, c'est pas gentil. J'ai envie de dire, on a la communauté qu'on mérite. Mais oui, mais oui tout à fait, c'est ce que je dis souvent. Et c'est pour ça que je suis contente de voir que, bah justement, j'ai une communauté cool. Parce que, bah, ça veut dire que je fais pas trop de merde sur Twitch. Bien que j'ai quand même des fois des moments où je raconte tout de même n'importe quoi. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que parfois on peut quand même rencontrer des gens un peu débiles sur internet. Mais, je suis très contente parce que, bah, vous êtes cool. J'ai de la chance d'avoir une bonne communauté. Tu n'es pas cool, tu es super cool. Eh, c'est la communauté du first try. Exactement. J'ai eu la bonne du premier coup, c'est ça. C'est ça. Ah, ça se lance en des déclarations. Mais oui, moi aussi je vous aime, vous le savez bien. J'avance juste un petit peu pour vous montrer des trucs. Et oui, bonsoir Mademoiselle Céline. Ah, tant d'amour, tant d'amour. Vous êtes mignons les gens. Personne n'est... Ouais, c'est bon. C'est bon. Je ne doute pas de se faire clé niveau 4, mais il me semble qu'il y en a une dans le coin. Alors oui, je sais, j'ai dit que je n'avais pas trop avancé et je vais m'y tenir. Je cherche juste, il me semble qu'il y a une se faire clé quelque part. C'est bon. Eh oui. Tu es mon premier fan. Tu first try, la vie, tu espères réussir. Ah bah ça, j'espère qu'on va tous réussir, oui. Eh oui, ce serait bien qu'on puisse enfin débloquer son arme légendaire. Je suis tout à fait d'accord, j'aimerais beaucoup l'utiliser moi aussi. Parce qu'à force, il va frapper dans le vide là, le pauvre. Entre guillemets. Parce que du coup, il va réussir à faire plus mal qu'il ne le fait vraiment. Mais on ne le verra pas. Bon, faut espérer qu'il n'attaque pas. Logiquement, il devrait être protégé contre ça, mais c'est juste parce que j'aime bien. Ah non, obscurité ça marche. Ouais, 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 vas-y, vas-y, fais donc, fais donc. Après, en MP, les spoils, tu peux les balancer, vu que justement, c'est que ce n'est qu'entre toi et moi. Ah oui, il a bas le coffre. Oh, c'est une sphère réunion. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. Oups. D'écraser en Ammèche. C'est pas grave. C'est pas grave. Oups. Ils font, ils font des objectifs. Ou sublimerait. Ils font des objectifs. Les textifs. Ils font des objectifs. Ils font des objectifs. Ils font des objectifs. Ils font des objectifs. N'est pas grave. Bah non, Waka Hop, Waka nettoie la poussière du sol avec ton balai à la chiotte sur la tête Ah bah oui, bah ça c'est sûr que ça touffe capillaire Il doit bien ramasser la poussière, mais il me semblait, alors je vais juste couper les combats, le temps de chercher, parce que là je fatigue, je veux juste voir le dernier coffre J'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose, il y avait une sphère, je ne sais plus si c'est une sphère clé 3 ou 4 Alors oui, je vais vous montrer leur dialogue à eux aussi, et puis non, c'est une sphère clé niveau 3, merde, pour une fois que ce n'est pas ça que je cherche Et puis c'est une sphère clé que tu me souviens, mais j'ai venu à tuer la peine de mourir. Je vais défendre la mort et lever le veille de la souffrance qui couvrent Spira. S'il vous plaît, Orin. En même temps, je suis vachement en avance par rapport à mon planning d'habitude. Alors, moi je m'arrête là. Là je suis crevé. Je sais, il est entre guillemets tôt par rapport à d'habitude, mais tout de même. Et la double sauvegarde, toujours. Du coup les gens, moi je vous retrouve demain en théorie, si tout se passe bien. On continuera. J'ai commencé plus tôt, oui. Mais c'est parce que là je commence vraiment à avoir mal à la tête, donc je vais pas pousser trop longtemps. Et genre mal à la tête, je suis en fait. Donc du coup, moi les gens, je vous retrouve demain. On continuera. On ira voir donc cette fameuse dame Yunaleska, comme on nous a dit tout à l'heure, qui est aussi vivante que Semmour et Mika. Quand je parle de Mika, je parle pas du chanteur, je parle de Monseigneur Mika. Le petit papy. Le petit papy là. Et nous ne serons pas encore au bout de notre aventure, puisqu'il nous restera encore pas mal de choses à faire en dehors de tout ça. D'autres quêtes annexes se débloqueront à nous à ce moment-là. Et on verra bien quoi faire. Alors, en général, je commence dans l'après-midi vers 2h, 2h30, voire parfois 3h quand je suis occupée ou que je fais d'autres trucs ou des conneries comme ça. En général, c'est entre 14h et 15h, le début, jusqu'à 18h-19h. Et le soir, ça peut... En général, c'est 9h-9h30 jusqu'aux environs de minuit, pour faire simple. Donc, voilà, voilà, voilà. Faire l'arme ultime de Waka. Non ! Ça suffit ! Foutez-lui la paix ! Je croyais que tu l'aimais pas ! Bref, allez les gens. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Merci d'avoir regardé. Et plein de poutous pour vous ! Allez, des bisous ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...